Le président Makisal a décidé avec son gouvernement de réouvrir les établissements du pays, donc les écoles élémentaires, moyennes et secondaires. Ils ont décidé, puisque les enseignants s'étaient dispersés lorsque les écoles étaient fermées le 16 mars, ils ont décidé d'organiser des convois pour leur permettre de retourner à leur lieu de service. Hier, nous avons assisté au départ des bus qui devaient se rendre à Thiès et à Djurbel. Nous avons assisté à des scènes inexplicables, parce que le Sénégal ne mérite pas cela, les enseignants ne méritent pas cela. On les a mis dans des conditions extrêmement difficiles. On leur a fait porter le masque sous la chaleur pendant des heures. Beaucoup d'enseignants ont enlevé leur masque à un moment donné parce qu'ils ne supportent plus les masques. Donc, ça veut dire qu'hier, si on avait testé les enseignants, on allait constater que le virus s'était propagé. Maintenant, ce sont ces enseignants-là qui vont aller dans les régions, qui vont se confronter aux élèves, aux parents d'élèves, et qui seront stigmatisés à leur arrivée parce que les régions ne veulent pas recevoir le virus. Aujourd'hui, tout le monde a peur de Dakar parce que c'est Dakar qui est le principal foyer de transmission du virus. Donc, aujourd'hui, que des enseignants quittent toutes les localités de Dakar, dans la banlieue, dans les zones où c'est fortement infesté, et qui vont dans les zones où il n'y a pas encore de cas, mais le président Maksal n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que certains enseignants vont rejoindre des départements qui n'ont pas encore enregistré de cas. S'il y a des cas, ils vont dire que ce sont les enseignants qui ont amené les cas. Donc, ça veut dire que nous, les enseignants, nous nous sentons en danger. Le président Maksal ne s'est concentré avec personne. Il s'est concentré peut-être avec son ministre qui ne comprend pas les enjeux. Parce que le ministre Momodou Talak n'a pas l'étoffe nécessaire pour diriger le département de l'éducation et de la formation. C'est quelqu'un qui était en France, qui gérait ses associations de Moudou Moudou à Mante-la-Jolie, et on l'amène au Sénégal pour lui confier notre éducation. Toute sa famille est en France, ses enfants et tout le monde. Donc, nous considérons que c'est regrettable ce qui se passe dans notre pays. Nous dénonçons cela avec la dernière énergie parce qu'il y avait mieux à faire. Nous, on s'attendait à ce que le président Maksal prenne ses responsabilités comme il l'avait fait avant, lorsque le 4 mars, il avait apprécié la situation, il avait dit que la situation ne permet pas de rouvrir les écoles. Mais maintenant, qu'au moment où il fermait les établissements le 16 mars, on avait moins de 20 cas et il n'y avait aucun décès au Sénégal. Maintenant, deux mois après ou deux mois et demi après, on enregistre 37 cas et on a 3000 et quelques, on insiste à 37 décès et 3000 et quelques cas positifs. Le président Maksal ose regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire l'heure n'est plus grave. Mais qui peut comprendre cette décision ? Et maintenant, il veut que les enseignants soient des cobayes, que les enseignants aillent affronter le virus. Maintenant, au mois où lui, il a peur du virus, parce qu'il n'ose pas convoquer un conseil des ministres en présentiel. Il convoque un conseil des ministres à distance. Mais pourquoi il veut que nous, qu'on risque nos vies, alors que lui, il veut se protéger avec sa famille ? On n'est pas d'accord. Mais nous allons suivre la situation. Déjà, il y a beaucoup de quoi. Parce que beaucoup de... Hier, d'abord, beaucoup d'enseignants ont dormi à la belle étoile. Parce qu'arrivés à Mour ou à Thiès, ils avaient des difficultés à rallier leur lieu de service parce qu'ils sont parfois à des quarantaines de kilomètres de leur lieu de service parce que les écoles ne sont pas toutes dans les villes. Il y a des écoles dans les villages. Maintenant, eux, ils lavent les enseignants dans les grandes villes et les laissent là-bas. C'est certainement ce qu'ils vont tenter aujourd'hui. Même si on leur a rappelé ça aujourd'hui, que ce qui s'est passé hier, on ne l'acceptera plus. On a demandé aux enseignants de ne pas descendre des bûches et d'attendre qu'on les amène dans leur lieu de service. De ne pas faire comme ce qui s'est passé à Mour. Parce qu'à Mour, ils leur ont dit que c'est le préfet qui va vous convoyer. Donc, les enseignants sont descendus des bus. Ils sont partis. Donc, cette fois-ci, on a dit aux enseignants dans les bus d'arriver à destination de ne pas descendre du bus. Donc, s'ils doivent aller dans les villages, ils vont faire minuit. Parce que nous n'accepterons pas. Parce que dans des zones comme Pordor, Pordor est une zone très vaste. Aujourd'hui, il y a des bus qui vont jusqu'à Pordor. Donc, c'est des zones très vastes. On peut avoir des villages à 80 kilomètres du chevelier de département. On leur a dit, si vous descendez du bus, vous êtes foutus. Parce qu'il n'y a pas de transport interurbain. Beaucoup de villages, actuellement, ne sont plus rattachés. Il n'y a plus de possibilité de se mouvoir entre le village et le département. Donc, nous, nous pensons que, puisqu'il y a ces problèmes de mobilité, le président de la République doit aujourd'hui prendre ses responsabilités. On ne peut pas faire fonctionner les écoles et, en même temps, continuer à maintenir l'état d'urgence. Pour nous, s'ils prennent ses responsabilités et disent au Sénégal, maintenant, il faut apprendre à vivre avec le virus. Mais il n'y a qu'à, donc, ouvrir les vannes, permettre aux Sénégalais de voyager comme ils veulent, qu'on revienne à la situation normale, maintenant, et que chacun prenne ses responsabilités. Parce que lui, en tant que chef de l'État, s'il ose dire qu'après 3 000 cas, ce n'est plus grave, on assouplit, chacun fait ce qu'on lui semble. Et ensuite, en même temps, il maintient l'état d'urgence. Quel est le sens de maintenir l'état d'urgence ? Il n'y a plus de sens. Parce que l'état d'urgence, on le faisait parce qu'on voulait confiner les gens. Mais maintenant qu'il n'y a plus de confinement, les gens vont circuler, comme il l'a dit. Donc, il n'y a qu'à lever l'état d'urgence. C'est ça notre position. Le état d'urgence, c'est ce qu'on préconise. Nous, ce que nous préconisons, c'est que notre intime conviction est que le président de la République ne devait pas rouvrir les établissements. On devait attendre le mois de septembre. C'est-à-dire, puisque les techniciens de la santé, c'est-à-dire les infectiologues, lui ont dit qu'on va cheminer avec le virus jusqu'en août. Mais on pouvait attendre la fin août. La fin du mois d'août, on ouvre les écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada